Bonjour, dans ce tutoriel, nous verrons comment gérer les permissions, ajouter des utilisateurs et modifier les droits des utilisateurs dans Explain Everything. Tout d'abord, lorsque l'on clique sur le bouton d'invitation avec le code inscrit qui est situé en haut à droite. Dans le menu qui apparaît maintenant, remarquez le bouton Access Permission qui vous permet de modifier les permissions du document dans lequel vous vous trouvez. Lorsque je clique dessus, par défaut, toutes les personnes qui possèdent le lien, qu'il soit authentifié ou non, peuvent modifier le document dans lequel vous travaillez. Mais en cliquant sur le petit crayon au bout de la ligne, on peut modifier ce droit. Peut voir uniquement, peut voir et télécharger, ou peuvent modifier le document. Ensuite, vous pouvez également aussi venir sélectionner Only Specify People. Cela fait que vous ne pourrez plus avoir de personnes invitées par le code uniquement, et que les gens devront s'authentifier avec leur adresse courriel avec lequel vous les avez invités. Donc, c'est un mode plus restrictif. Mais comment inviter des utilisateurs spécifiques? Pour ajouter des utilisateurs spécifiques, vous pouvez le faire à partir de leur adresse courriel. Pour faire cela, cliquez sur le bouton Add People. Dans la partie Search User, vous allez rentrer l'adresse courriel de la personne que vous désirez inviter. Lorsque c'est fait, appuyez sur le bouton Add, puis appuyez sur le bouton Save. Très important d'appuyer sur le bouton Save, sinon ça ne fonctionnera pas. À ce moment-là, l'invité recevra un courriel l'informant de votre partage. S'il est déjà connecté à Explain Everything, lorsqu'il cliquera sur Edit Now, il sera automatiquement reconnu en tant qu'utilisateur avec son nom grâce à son compte. Mais s'il n'est pas connecté, il sera vu en tant qu'invité anonyme, à condition que vous soyez sur Anyone with the link can edit. Parce que si vous avez sélectionné Only Specified People, les anonymes ne peuvent pas rentrer. Et Explain Everything demandera à votre invité de s'authentifier avec l'adresse courriel avec laquelle vous l'avez invité. Et s'il n'a pas de compte, il devra donc s'en créer un. Notez également qu'un nouveau dossier Share with me dans le drive d'Explain Everything vient être créé automatiquement pour permettre à l'utilisateur d'accéder au travail directement en cliquant dessus. Comment modifier les droits dans Explain Everything? Pour faire cela, retournez dans la fenêtre Add People. Dans cette fenêtre, vous avez au bout de chaque usager un symbole qui vous permet de modifier les droits. CanEdit pour l'édition, CanView and Download pour être capable de le voir et télécharger, et être capable de voir seulement. Ici, on peut retirer l'accès, mais pour que cela puisse avoir effet, en plus de cliquer sur Remove Access, il faut cliquer sur le bouton Save. Remarquez aussi qu'à cet emplacement, vous pouvez venir changer ici, Only Specify User ou Anyone with the Link. Si vous êtes sur Anyone with the Link canEdit, vous pouvez également modifier les droits pour les gens qui ont le lien. Et n'oubliez toujours pas de cliquer sur le bouton Save pour sauvegarder vos choix. Alors voilà ce qui complète ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu, et que comme moi, vous aurez du plaisir à travailler avec Explain Everything. Bonne journée, et à la prochaine! Bonne journée, et à la prochaine!